En janvier, je suis allée filmer Miel dans son atelier à Valence. Miel y fait du papier artisanal à partir de chutes et autres déchets, une technique apprise lors de son Erasmus en Pologne. La découverte du papier, c'était quelque chose qui m'a attrapée dans une sensibilité quelque part. J'ai fait mes premiers pas dans cet atelier et il y avait l'atmosphère, l'ambiance et plein d'autres choses sensorielles qui m'ont parlé directement. Le bruit de l'eau quand tu travailles le papier qui résonne, le fait que ce soit beaucoup de personnes féminines qui travaillent ensemble et qui discutent en même temps ou pas. Il y avait quelque chose de vraiment scénographique dans l'atelier. Et c'est aussi toute l'atmosphère qui allait avec qui m'a beaucoup plu, tout l'univers. Et à l'atelier collectif du 13 bis, moi je suis arrivée via une asso qui est domiciliée là, qui s'appelle le Valence Atelier Libre. Et j'ai fait un service civique. Donc j'étais inclue dans les activités, notamment de l'autre lieu qui est une matériothèque. Et moi je suivais du coup tout ce qui était manutention et l'activité de l'association en lien avec les événements, les adhérents, adhérentes. Et du coup des ateliers de partage de savoir-faire autour de plein de techniques artisanales ou créatives. De la couture, de la mécanique auto, de la soudure et des ateliers de papier recyclé. Donc moi j'ai proposé à cette occasion là mes initiations à la technique du papier recyclé que j'avais apprise dans cet atelier en Pologne. C'était mes premières expériences d'animation de cet atelier là, avec du public, des gens que je ne connaissais pas du tout, dans un cadre vraiment amical et chaleureux. Donc ça s'y prêtait bien. Et pour ces ateliers là, j'ai confectionné mon matériel moi-même, avec les moyens du bord et pas beaucoup de ressources. Donc des formes qui sont les cadres tamis qui permettent de former les feuilles. Au début c'était dans le cadre des ateliers et au final je me suis mis aussi à faire ma production et à aller seule à l'atelier pour créer des feuilles de papier. J'aime bien dire que je suis travailleureuse de l'art, parce que c'est plus large que juste un artisanat en particulier ou une pratique. Et après j'aime aussi quand même le terme d'artiste, parce que j'aime bien avoir cette posture là dans ce que je fais. Me positionner en artiste pour moi c'est genre m'écouter, donner de la place à cette créativité spontanée. Et ça remet en avant aussi le fait que c'est du travail que j'en fais mon activité principale et rémunératrice. Et après mes activités, elles se déclinent quand même beaucoup autour du papier. Donc artisan, papetière, papetier, artisan, artiste graphique, j'aime bien dire ça aussi. Ce que j'aime avec la fabrication artisanale de papier, c'est vraiment la technique. Donc tu as les mains dans l'eau, tu façonnes la matière directement. Il y a le rapport aussi avec la matière première. Moi je fais uniquement du recyclé, même si j'ai appris aussi à faire avec des fibres vierges. Je travaille à partir de déchets seulement, que je vais glaner, trier par couleur pour en extraire la nature vraiment. Et ensuite le mixer, retransformer en pulpe, ce qui a déjà une fois dans sa vie été du papier, ça redevient du papier à ce stade là. Et donc je reforme avec cette matière première des feuilles. Là où c'est passionnant, c'est vraiment de recréer un matériau premier qui moi, déjà dans ma pratique artistique depuis toujours, je dessine. Et du coup, je suis très proche de ce matériau-là. Avoir une feuille de papier qui est déjà colorée, je suis très sensible aux couleurs, avoir une feuille de papier qui est déjà colorée, avec un motif potentiellement, on retrouve un peu des morceaux d'éléments de la nature première du déchet. Donc ça peut être du journal, un imprimé de communication qui est périmé, des emballages et des déchets, des chutes aussi de travaux graphiques dans des imprimeries au Beaux-Arts. Et il y a des éléments du coup qui peuvent se retrouver de la vie première de ce papier-là. Et j'aime bien que le papier, même s'il est a priori vierge de dessin, on trouve déjà une identité dedans. Il raconte déjà une histoire. Pour aller au-delà de simplement la matière du papier et la feuille comme elle est, il y a bien sûr son utilisation, donc du dessin, de l'écriture pour les personnes qui écrivent encore des lettres ou des impressions d'art. Et moi, c'est vraiment, pour moi, la consécration de mon papier, c'est un dessin ou un lettrage qui serait imprimé d'une manière artisanale également. Le papier met en valeur le dessin et inversement, dans le sens où c'est une richesse qui se multiplie visuellement. Alors l'objectif, c'est évidemment que ce soit d'autres artistes qui utilisent le papier parce que j'aime bien travailler avec des gens ou pour des gens, d'une certaine manière. J'aime bien le lien que ça peut établir entre les dessins des gens et l'amour, l'attention que je mets dans la fabrication du papier, qui va contraster totalement avec un papier industriel sans âme. Ce qui est génial, c'est quand c'est des artistes qui tombent amoureux, amoureuses de la matière qui est déjà préexistante et qui ont envie de se projeter et de mettre leurs images dessus. Ou que les personnes me demandent un rendu particulier ou autre carte blanche mais qui me fassent confiance sur une commande pour ensuite l'utiliser. Et je trouve que ça donne toute son importance au rôle de la matière première en plus de l'image même. Et en parallèle, il y a aussi mes propres images que j'imprime sur mon propre papier et du coup, il y a aussi cette fierté d'autonomiste, je ne sais pas, d'avoir à la fin un produit fini où pratiquement 100% a été fait par moi et ça aussi, c'est vraiment satisfaisant. Moi, j'ai vraiment plaisir à être en contact avec la matière et les couleurs. Et du coup, à chaque fois, découvrir et faire une nouvelle nuance de mon papier, c'est quand même une nouveauté. Ce qui est génial, c'est que c'est une fabrication vraiment satisfaisante, facilement approchable. Du coup, c'est hyper satisfaisant aussi pour moi de voir que ça peut se transmettre et que ce qui se transmet, c'est aussi le plaisir d'être en contact avec la matière et de soulever la forme et de dire « Oh, j'ai fait une feuille de papier ! » Et ça, à chaque fois, c'est différemment joyeux de découvrir les gens qui sont trop contents et contentes d'elleux. J'aime trop cette partie-là aussi. Même si, de base, ce n'est pas inné pour moi de faire de l'animation. En fait, quand il s'agit de transmettre quelque chose qui, moi, me passionne vraiment au plus profond de mon être, on va dire, ça se transmet malgré tout. C'est une partie importante, je pense, de cette discipline-là. C'est que c'est aussi quelque chose qui se partage et ça me rappelle aussi l'origine de moi quand j'ai commencé et que j'ai découvert la technique et que j'ai adoré. A l'heure où vous visionnez cette vidéo, l'atelier de Miel a changé d'adresse et se situe à deux pas de chez Eluie à Cré, toujours en Drôme. Vous pouvez retrouver son travail sur son site internet et sur sa page Instagram.